Le début de la pandémie, c'était il y a près de quatre ans. Et voilà qu'on apprend que les familles des milliers de défunts comme Jean-Pierre Daubois, qui a perdu sa mère de 94 ans, obtiennent l'autorisation du tribunal pour mener cette lutte contre le gouvernement du Québec dans le but d'obtenir des millions de dollars en compensation. Quand la menace de la COVID est apparue, on n'était pas prêts et personne ne réagit. L'action collective qui vient de recevoir le feu vert de la cour touche 118 CHSLD publics, dont Sainte-Dorothée à Laval, où plus de 100 résidents dans ce seul établissement ont succombé à la COVID-19 lors de la première vague. Des établissements qui ont connu une éclosion majeure, plus de 25 % de taux d'infection. Ma mère est décédée dans des conditions assez épouvantables. C'est une éclosion qui avait commencé parce que deux employés s'étaient rapportés à leur superviseur pour dire qu'ils pensaient qu'ils étaient infectés à la COVID, puis ils ont reçu l'ordre d'aller travailler parce que sinon, ils pourraient subir des mesures disciplinaires. Alain Laframboise travaillait à l'entretien ménager dans les chambres des patients, au CHSLD Sainte-Dorothée, au plus fort de la crise. Tous les résidents sur son étage sont décédés et, à ce jour, il dit encore être aux prises avec de graves symptômes de la COVID. On n'avait même pas d'équipement de protection disponible pour se protéger avec une visière et tout. On l'a eu comme peut-être deux semaines après. On avait comme 35 patients, je les ai comme tout perdus, là. Maître Ménard, qui pilote l'action collective, a adressé un portrait peu flatteur des gestionnaires du réseau en parlant d'improvisation, d'incompétence et de décisions prises en catastrophe. Face à cette tragédie-là, on a un devoir de mémoire. L'une des pires épreuves de la vie pour Robert Tremblay, résident du CHSLD Notre-Dame-de-la-Mercy dans Hansic. Il a d'ailleurs reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour son engagement durant la COVID-19. Il a gardé le moral au quotidien et aidé les autres résidents et le personnel à ne pas perdre confiance. Il y a tellement de monde qui sont disparus, avec 92 personnes. Ça fait méchanteuse dans une famille, je te jure. Enfin, Julie, parlons des montants réclamés dans l'action collective. Et vous voyez les chiffres apparaître à l'écran. Il est question de 100 000 $ aux conjoints vivants, de 30 000 $ à chacun des enfants du défunt. Et en ce qui a trait uniquement aux dommages punitifs, on parle d'une somme de 10 millions $. C'est un dossier évidemment qu'on va suivre de près. Voilà Julie. Merci Yves.